... Bonsoir précieux téléspectateurs de la radio, télévision Voix de la Croix. Vous suivez les merveilles d'Athiekois. Nous avons remarqué la manifestation de la puissance divine à chaque session quotidienne de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et ce que nous constatons, c'est que le Seigneur bénit ses enfants à chaque session quotidienne avec des visions. Dans ces visions, le Seigneur donne des enfants, il donne des bébés. Et ce sont des visions qui se matérialisent de façon concrète. Ici, à Athiekois, les stériles sont délivrés et la stérilité donne place à la fécondité. C'est ce qu'a révélé le témoignage de notre bien-aimé frère ou du moins couple Camille et couple Cadio qui ont été authentiquement délivrés de la stérilité. Et vous verrez à travers leurs témoignages que derrière ce manque d'enfantement ou cette stérilité se cache des obstacles démoniaques. Mais lorsque les prières sont proclamées ici lors des sessions quotidiennes par le pasteur Boniface Ménier inspiré par le Saint-Esprit, les stériles enfantent. Gloire à Dieu ! Je suis la soeur Epiphanie Cadio. Mon frère des disciples, c'est le pasteur à Salé de la Palmeurée. Je vais dire merci à Dieu parce que notre Seigneur Jésus-Christ exauce les prières. Amen. L'année passée, j'avais rendu le témoignage pour dire qu'au troisième jour, j'avais reçu une vision où le Seigneur m'avait donné un enfant. Alléluia ! Voici un extrait de son témoignage en 2022. Mon témoignage relatif au troisième jour. Alléluia ! Je devais rendre ça, mais je n'arrive pas ici tôt. Le temps que je vais arriver, ils ont déjà appelé. Mais tout à l'heure qu'on a prié, j'ai dit bon, je vais venir rendre mon témoignage. Alléluia ! Je suis mariée, ça fait deux ans. Il y avait problème d'enfant. Alléluia ! Le troisième jour qu'on priait, parce que je demandais au Dieu par rapport aux visions, comment ça se passe que le Seigneur me demande ça aussi. Je vais expérimenter. Alléluia ! Et le troisième jour, j'étais assise là, quand on avait fini de prier, bombarder tout. J'avais les yeux ouverts, je voyais tout le monde. C'est comme ça qu'un homme m'a apparu. J'ai vu sa robe blanche qui était là. Je voyais ses pieds, mais je ne voyais pas son visage. Et il avait emballé un bébé dans une serviette blanche. Et il m'a dit, voici ton enfant. Alléluia ! Nous allons le saluer ici, l'an prochain. Amen ! Gloire à Dieu ! Et je devrais voir mes règles saintes de ce mois. Et quand je suis arrivée, parce que c'était le 3, quand je suis arrivée, j'ai saisi cela. Et j'ai fait le test. Alléluia ! Et j'ai fait le test, le test est sorti positif ! Jésus-Christ ! Jésus-Christ ! Il est vivant ! Il est vivant ! Jésus-Christ ! Il a donné ! Jésus-Christ ! Et le Seigneur a exaucé vraiment les prières. Et le pasteur Ménier même avait dit que à cette même période, tu vas envoyer l'enfant ici. Alléluia ! Jésus-Christ ! Jésus-Christ ! Et je dis merci à Dieu parce que j'ai envoyé l'enfant. Alléluia ! Et voici le bébé qui est là. Bénissons ! Bénissons le bébé ! Mève ta main ! Let us bless the baby ! Raise your hand ! Dis merci à Jésus ! Dis merci à Jésus ! Jésus-Christ est le Seigneur ! Alléluia ! Il délivre et restons ! Frères, voilà le fruit du renversement de l'année passée ! Jésus-Christ ! Jésus-Christ ! Alléluia ! Frères, nous, nous sommes mariés en 2020 et on était en quête d'enfants. Frères, on est passé partout faire les soins. Il n'y a pas d'enfants. On passe ici. Mais avant de devenir un Christ, on avait un enfant. Donc j'ai dit à ma femme qu'on n'est pas stériles. Alléluia ! On s'est soignés, ça n'allait pas. J'ai dit à ma femme, c'est bon, Jésus va nous guérir. Les soins-là, on n'a qu'à laisser. Alléluia ! L'année passée, le missionnaire a dit de prendre les dix sujets. Il dit, moi j'ai écrit mes sujets. Elle a écrit son sujet. Mon septième sujet, Seigneur bénis-nous avec un enfant. Alléluia ! Moi, je n'ai pas vu ce sujet. Et on a prié. Le missionnaire nous a conduit. Nous avons prié pour les enfants. Alléluia ! Nous sommes rentrés à la maison. Quelques jours après, ma femme fait un songe. Et dans le songe, le Seigneur Jésus vient. Et il enlève un préservatif dans son sexe. Alléluia ! Et quelques jours après, il fait un songe encore. Le Seigneur vient lui t'enlève un enfant. Il dit, voilà ta fille. Elle s'appelle Mirac. Alléluia ! Jésus-Christ ! Jésus-Christ ! Et on était là. Et en septembre, un jour, ma femme est venue. Elle m'a dit, ah, vraiment, je me sens bizarre. Je dis, ah, elle me dit, elle sait, ce n'est pas grossesse. Elle dit, ah, je ne sais pas, hein. Elle dit, d'accord. Frère, mon cœur n'était pas tranquille. Alléluia ! J'étais pressé. Je veux faire les examens. Je veux attendre. Et un jour, je lui ai dit, soeur, allons, va faire les examens. Elle dit, ah, vraiment. Je lui ai dit, va faire les examens. Alléluia ! Elle est allée à l'hôpital. Elle est revenue. Elle ne m'a rien dit. Je suis quitté au travail. Je suis venu. Je lui ai dit, ah, c'est comme un examen. Elle dit, ah. On dit, ça fait un mois, deux semaines. Alléluia ! Offre un acclamation à Jésus de Nazareth. Oh, Jesus de Nazareth. Miracle ! Et le Seigneur a été avec nous. Frère, elle était oppressée pendant toute la grossesse. Même le jour de l'accouchement. Mais le Seigneur a triomphé. Alléluia ! Le 14 mai 2023, à 7h35, le Seigneur nous a donné le miracle. Alléluia ! Camille, Ouro, Marie, Miracle ! Alléluia ! Frère, nous voulons dire merci au Seigneur. Lui qui délivre, qui restaure, qui bénit ses enfants. Que l'honneur et la gloire lui reviennent. Au nom de Jésus Christ. Amen ! Le Seigneur a accompli des merveilles ici à Thieu, quoi ? Les stériles pleurent de joie parce que l'enfant tant désiré est maintenant une chose qu'on peut toucher. Vous voyez, le Seigneur agit, agit même dans les lieux secrets pour délivrer et bénir ses enfants. Nous l'avons entendu, comment un préservatif qui sort de l'appareil reproducteur de la femme, avec ce préservatif, comment pouvait-elle avoir un enfant ? Il n'y a que le Seigneur Jésus Christ qui intervient pour faire sortir ce préservatif afin que la fécondité devienne donc une réalité. Oui, le Seigneur Jésus Christ est bon. Il suffit tout simplement d'être concentré car le renversement des principautés personnelles et familiales est une arme puissante pour délivrer de façon authentique. Et ce ne sont pas des délivrances qui s'accomplissent dans l'imagination. Nous les touchons, nous les voyons. Vous avez vu ces enfants qui ont été bénis même par le pasteur Boniface Meunier. Et nous ne cesserons ici de partager les merveilles que le Seigneur accomplit dans votre émission, les merveilles d'Athie, quoi ? Sur ce, merci d'avoir suivi ces deux témoignages. Vous avez été certainement édifiés. Si leur passé est un problème actuel, sache que le Seigneur Jésus Christ peut aussi le faire pour toi. Merci d'avoir suivi encore une fois de plus ces témoignages. Nous nous donnons rendez-vous pour d'autres numéros car il n'y a pas seulement ces deux couples que le Seigneur a visités. Il y a plusieurs couples et nous avons plusieurs témoignages à vous partager. Sous-titrage Société Radio-Canada